donc on est concentré ça y est attention ça descend descend les enfants écho go on descend descend c'est bon écho ils sont là go les gars poissons poissons allez enzo enzo salut youtube aujourd'hui on fait les vifs sur bluefield un peu chez le raca et on est avec une super équipe là les deux enzo et papa franck papa franck au film les gamins qui font les vifs c'est gavé c'est gavé les gars allons-y c'est gavé je vous montre le sondeur vous aimez bien voir le sondeur bonjour ou pas le point gps c'est mon point gps à la sorel ça vous avez vu tout ça c'est des petits sorel alors 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 ça dit quoi enzo on n'est pas assez mais regardez les gars c'est gavé c'est gavé les jeunes enzo fish fish allez enzo c'est bien mon grand par contre tu l'effectuer un parent moi je les veux 5 par 5 là je les sens en série c'est bien c'est très bien donc ça c'est les petits vifs ils sont un peu petits mais ça va être pas mal déjà allez on continue on continue papa qu'est ce qu'il en dit papa papa il regarde à faire garde bon attention ça promet d'être une super vidéo je vous promets des recats les vifs les vifs toujours les vifs comment il y en a là il y en avait plusieurs ils sont là ils sont là enzo mini enzo je viens t'aider allez je viens t'aider donc on est concentré ça y est attention ça descend on descend les enfants on descend les échos arrive on descend on descend descend c'est bon écho ils sont là là et là vous avez un poisson c'est sûr là enzo enzo 1 enzo 2 c'est gavé poisson gavé enzo est en combat sans à coups les poissons s'il te plaît c'est bon des beaux vifs pour les gars c'est bien ça c'est super ça c'est super c'est super il ya encore plein de poissons là c'est super on regarde le sondeur on confirme oui je confirme bluffing de plein de poissons sur le sondeur vous pouvez pêcher bon putain la vie et la pêche au vif c'est super c'est gavé 15 mètres d'eau contrôle la descente avec ton doigt voilà hop voilà c'est gavé c'est gavé c'est gavé toujours et reprends contact avec le fond voilà c'est bien enzo toujours du poisson il ya toujours du poisson voilà c'est bien après le danser voilà voilà ça prend pas ça prend pas et il ya toujours du poisson fondeur collé au fond enzo je vous mets la passion les jeunes je vous mets la pression mais mais c'est ça l'excitation de la pêche aussi parce que la pêche qui a des grands 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 moments de calme où on attend il faut être patient mais quand le poisson est là quand le sondeur il est blindé il faut y aller il faut se bouger le cul vous êtes filmé là oh il ya gorgie spécheurs qui vous filment là on a trop dérivé et là les enfants là c'est là c'est fichon là enzo t'es sur les vidéos de ganguie spécheurs maintenant tu fais plus que de regarder maintenant c'est toi l'acteur maintenant on est d'accord moi je me fais conduire par mon petit capitaine là je vous montre où on va zo bouge moins on va là bon il ya un petit peu de vent mais dans la journée ça va se calmer on est passé au large à 15 villes l'autique dans les zones et 90 m voilà on est un petit peu avant le tourment allez on continue on continue bon je vais sûrement passer pour un con et vous aurez raison de j'ai oublié la boîte à pêche avec les hameçons les plombs les ballons les élastiques dans la précipitation ce matin donc on a fait quelques vifs retour au port on prend la boîte et on repart en verre mais quel idiot je suis mais quel idiot enzo je suis un idiot regarde la caméra oui dis leur allez à tout à l'heure alors tout à l'heure on a mis un plus gros vif et voilà le sorel donc là j'ai mis un montage en acier d'accord c'est le flashmer en 50 kg je le pique sur le dos voilà comme je fais toujours voilà comme ça ok et le baline d'acier fait à peu près quatre centimètres de long à un petit mètre on va dire on laisse partir les 10 mètres de nylon en 80 livres fluoro carbone ou nylon comme vous voulez j'avais déjà fait un tuto mais je le refais encore au cas où un petit rappel voilà donc là j'ai mon bas de ligne mon le nœud le nœud fg entre la tresse en 100 livres et le et le fluoro carbone je prends un plomb donc aujourd'hui je vais le placer à 25 30 mètres donc j'ai pris un plomb de 125 grammes à peu près entre 100 et 150 grammes ok donc l'élastique je remonte parce qu'on m'a demandé l'autre fois les gens savaient pas c'est con mais quand on sait pas on sait pas hein ok donc on enfile l'élastique comme ça et après on vient le mettre la boucle comme ça dedans ok comme ça et on vient sur le nœud ok on met le plomb dans la boucle voilà boucle dans boucle ok et ça donne ça d'accord maintenant je descends ma ligne en faisant attention de pas croiser de pas m'emmêler les doigts au cas où il ya un départ ça arrive et je compte mes couleurs première couleur c'est bleu une couleur donc j'ai 10 mètres de fond allez maintenant c'est vert ok vert on a 20 mètres de fond et maintenant c'est rouge on va au bout de la rouge que ça va 30 mètres ok 30 mètres de fond je prends un ballon et un élastique le ballon je le gonfle pas trop pas trop parce que plus tu le gonfles plus il est fragile ça suffit on fait un nœud enfin je vais pas vous expliquer comment gonfler un ballon quand même voilà allez l'élastique boucle dans boucle boucle dans boucle ok ok je passe autour et je le passe dedans et je le serre ok et maintenant on laisse partir donc on m'avait demandé quelle distance je sais pas mais là je vais le compter donc là c'est à 10 mètres le rouge c'est 20 mètres d'accord là on est à 20 mètres je vais la mettre à 30 mètres de distance voilà 30 mètres le réglage du frein maintenant pareil on m'a posé la question comment on règle le frein je vous montre donc j'ai réglé le frein voilà c'est un petit peu trop léger encore je serre un petit peu voilà là c'est pas mal là c'est pas mal quand il y a des parts c'est comme ça il faut pas serrer trop fort mais il faut quand même serrer pas mal parce que sinon le thon il va vous enlever les 400 500 mètres de fils vite fait il ya un certain thon donc il faut le freiner un petit peu mais attention c'est pas le frein qui arrête le thon un frein de moulinée ça n'arrête pas un ton de 60 kg c'est pas vrai ça voilà donc la distance c'est pas si vous voyez au loin il ya à peu près 10 mètres d'écart entre les ballons 10 15 mètres à peu près voilà donc je vais être une troisième calme maintenant vous avez compris le système maintenant on attend la touche à tout à l'heure pour la touche alors le capitaine il dort bon il est il est 14h 14h30 enzo qu'est ce qui se passe là ça mord pas bon tu t'occupe bien de la machine à bonbon bah oui bien sûr il faut bon et alors il n'y a pas de poisson comment ça fait ça c'est comme ça la pêche bon et donc nos ballons sont tous bien placés la mer est magnifique on dérive pas trop vite à 0,4 noeuds et il n'y a rien il n'y a rien voilà il n'y a rien il n'y a rien on attend mais vous croyez est ce que vous croyez qu'on va faire un poisson d'après vous eh ben moi je sais pas on attend voilà surtout ce qui est important c'est de toujours broumer que la ligne soit continue de broumer ne pas arrêter de broumer de brouméger voilà aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de dérive on dérive à 0 à 0,5 ça a augmenté un petit peu là avec les entrées maritimes allez on vous tient au courant de la salle bon il y a une touche on a une touche on a une touche donc donc c'est la canne avec le plus gros vif qui le plus profond 40 mètres de fond avec un gros sorel comme ça et depuis tout à l'heure ça titille ça titille celle qui vient vers nous c'est pour ça regarde ça titille voilà regarde la canne et puis il ya quelque chose mais ça mais ça ne part pas donc ça ne part pas voilà ça plie ça plie alors j'espère que c'est pas une raie donc on va couper et on vous tient au courant de la on remonte cette canne là on a un rocad vous plaît voudriez on laisse le petit pêcheur avec la caméra tu te filmes vas-y vas-y énergiquement énergiquement qu'est-ce qu'on a remonte il ya un poisson ouais 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 ça a un petit Il est beau voilà, il est beau Christian, brille-le, brille-le Pas de balle, pas de balle, pas de balle Allez-y Il est égal Il tire Ouais mais pas beaucoup J'ai essayé de faire ça pour pas glacer mais Ouais ça y est Oh merde C'était enroulé autour Ouais c'est pour ça il tirait pas C'est pour ça il tirait pas C'est pour ça il tirait pas C'est pas grave C'est pas grave Il a cassé le... Putain il est tué Cassez Bon dis nous ce qu'il y a Stéph Il y a un gros roca qui est passé là Putain c'est pour toi qu'il va passer vite c'est quoi Voilà Il est où il est où ? Un énorme requin qui vient de passer il devait faire les deux mètres Ouais un joli Franchement un joli requin Bon allez Fais nous ce beau poisson Bon allez Tiens il est là, il est au cul, il est au cul, filme, filme Hop il le prend Franck la canne C'est à toi, ah non il l'a pas pris Il l'a pas pris Ouah il est beau Tu le vois, tu le vois Là on a gagné la journée les enfants Là on a gagné la journée Filme, il est où ? Il va prendre Je filme Je filme Je filme Je filme Là je mets le vif dans le bromé Là je mets le vif dans le bromé On a gagné la journée On a gagné la journée Franck On a gagné la journée Il a gagné mais il a pas bouffé le Il t'en attend Il est beau hein On relève les câbles ou pas ? Non Non Tu veux le faire ? Tiens Attends mais il faut le Vas-y Enzo Vas-y Enzo Enzo Ah oui toi tu veux le faire ? Non vas-y vas-y tiens Lui il est gros Loupes moi le pas celui-là Lui il est beau C'est bien Enzo C'est bien Enzo Enzo Regarde moi Requin ? Ouais Alors ce requin on l'a vu ? Hein les enfants ? Ouais On l'a vu attaquer ? Il est magnifique Je ne sais même pas comme tu es là Et la caméra Tu m'enverras des trucs Tu peux me faire ça, ça ne s'aime pas ? C'est parfait là Vas-y 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 Il est là bas Ah il est beau Allez vas-y 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 Essaye que je le filme un peu Et après je prends la Et après je Tiens je passe la caméra Et tu me filmes hein Tu mets bien l'eau Qu'on le voit bien Mets-toi Mets-toi là Mets-toi là Alors pour gaffer Youtube Salut Youtube Wouhou Toujours des départs Les requins Ils font toujours des deuxièmes rushs Je vais utiliser ça pour remonter le requin On est d'accord ? Putain Juste au dernier moment De quoi ? Juste au dernier moment Tu dérouilles bien là J'ai rien à te dire Tu dérouilles très bien là Toi j'ai rien à te... Qu'est-ce que tu veux savoir ? Non rien Tu dérouilles très bien Mets-toi là les joues en blanc Pour être stable Voilà comme ça Voilà tu t'appuies comme ça Et là tu es bien stable Donc tu le laisses pas s'enrouler Ah oui il est beau Donc je le passe Il l'avait filmé quand même Il est en terre 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 C'est ça que tu disais tout à l'heure Il est en terre Il est en terre Troisième départ Troisième fois qu'il replonge Donc la canne c'est une trottes livres Et là c'est vraiment agréable De faire des requins sur des cannes trottes livres Parce que sur les cannes en 60-80 livres C'est un peu raide Et le requin je ne sent pas bien Mais sur les petites cannes comme ça C'est parfait Sinon change d'angle Vas-y on s'en fout Et mets toi là Assis toi là Voilà Voilà Et filme avec un angle différent Tu vois ce que je veux dire ? Voilà Il arrive Tu t'approches pour filmer le requin Alors maintenant la GoPro Regarde film J'entoure le fil avec la gaffe D'accord ? C'est comme ça vas-y Il rentre là Il rentre là Il est coriace celui-là hein ? Allez vas-y Il faut que tu brûles maintenant Allez vas-y Il faut que tu brûles maintenant Je retourne Je passe Vas-y Filme continue Filme Filme Il a bouffé la bourriche, 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 je vais là-bas, je vais là-bas, je vais là-bas, je vais là-bas. Franck, tire la glacière, tout ça là. Vire tout ça là. Tout ce qu'il y a devant là, dégagez. Le requin, le requin de la journée, il est là. Elle est lourde. Il est en train de défoncer la bourriche à bif. Franck, j'ai besoin de toi après. Toi tu vois, ça c'est la bourriche, il est dans la gueule. Je lève le requin, mais attention aux pieds. Pousse-toi, monte en-dessus. Attention les pieds. Attention les pieds. Fais gaffe à tes pieds, tu vois. Ça va bien arriver comme ça. Franck, c'est un gros requin. Il fait combien ? Il fait 2 mètres. Ça c'est à 2 mètres. C'est spectaculaire la force que ça a. Donc ce requin, il a attrapé la bourriche. Il a attrapé la bourriche avec les vifs. Et il s'est enroulé dans tout ce qu'il a pu. Incroyable. Incroyable ce requin. Donc maintenant, il va falloir essayer de lui retirer l'hameçon tranquillement. Et on va voir si on peut remettre ça à l'eau. On va voir ça. C'est le retour Franck. Le retour à terre. Alors cette journée ? Impeccable. Ça s'est bien passé ? Oui. Il faut être 3 à 4 touches. Oui. Des beaux requins. Des belles sensations. Oui. Super bien. Enzo, le pêcheur de requins, il est là. Il pilote. Et Enzo, Gorghize Junior, il est là. Salut. Dis bonjour à Youtube. Bonjour Youtube. Mes chers abonnés, lui c'est mon petit favori, c'est mon petit protégé. Enzo. C'est la fin de cette journée pêche aux requins. Aujourd'hui, pas de temps. Quelques requins. On a passé une bonne journée. On était content que vous regardiez cette vidéo. On va en tourner d'autres. A bientôt. Ciao. A bientôt.